Un mot des développeurs, ce jeu est basé sur les problèmes réels du monde, même si l'action se déroule au sein de l'habitat naturel du Gibbon en Asie du Sud-Est, ces problèmes sont interconnectés tout autour du monde. Nous avons travaillé avec une équipe d'habitants et d'experts locaux pour nous assurer que tous les thèmes sont représentés avec respect et exactitude. Un jeu donc Gibbon qui sort le 22, donc aujourd'hui sur Apple Arcade, non le 24 pardon sur Apple Arcade, qui est prévu également sur Steam et sur Switch au cours de l'année et qui nous propose une démo via le Steam Neo Fest et donc un jeu a priori entre Tiny Wings, enfin d'autres plateformers acrobatiques du genre. Je vous propose qu'on y aille sans plus tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Moi aussi je veux faire ça ! Apprends-moi ! Apprends-moi ! D'accord donc ! Avec L, on reste sur les branches, avec R, on attrape sous les branches. Et on glisse ! Oh trop bien ! J'ai balancé de branche en branche et rapide. Courir est lent, glisser et plus rapide. J'ai tenté un truc là, mais je me suis raté. Oh ! Oh là ! Oh là j'ai perdu mon momentum ! On glisse ! On glisse ! Trop bien ! Oh non ! C'est extrêmement chill ! Alors il y a vraiment un sens du timing, sinon vous avez vite fait de perdre votre vitesse. Ok ! Ok ! Ok ! On y va ! On y va ! On y va ! Et donc là on m'apprend comment reprendre de l'altitude. Par exemple comme ça. Du coup des contrôles assez simples, puisque le but c'est d'être aussi jouable, on le rappelle, sur Apple Arcade, où le jeu va sortir en premier. Il est fou comme tout est fluide. Je me demande comment fonctionne le jeu d'un point de vue de ses accroches, parce qu'on sait toujours parfaitement... Les sauts du singe sont toujours parfaitement en bout de branche, ce qui est extrêmement satisfaisant. Ouais c'est bien fait. Ohlala ! Trop bien ! Il y a eu un petit oi 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 o là ! Ohlala ! Je fais n'importe quoi ! Ohlala ! Je fais n'importe quoi ! C'est très très satisfaisant ! C'est très très satisfaisant ! Ah je me suis raté ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Glissade ! Glissade ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! J'essaie juste de marcher pour voir ce qui se passe. Ah oui là effectivement on perdrait pas mal en vitesse. On a vraiment tout intérêt à rester dans les... Ah ! Qu'est ce qui se passe ? On y va bon pépère. C'est du press forward et donc pour si vous avez raté... Ohlala ! Et donc l'utilisation des deux gâchettes... pour décider si on glisse ou si on se balance. C'est magnifique ! Un effort Gauthier ! Un effort ! Un effort ! Et la glissade ! Ohlala ! Trop fort ! Il a essayé de me suplexe ! Il a essayé de me suplexe ! Il a essayé de me suplexe ! Oh non ! Oh non ! Nous avons le regret de vous informer que le singe est tombé. Alors, je vous explique. En fait il y a de la subtilité beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce qu'effectivement il faut press forward, il faut presser vers l'avant, ça c'est un truc c'est sûr. Mais en fait si vous laissez enfoncer juste la gâchette droite et du coup vous attrapez toutes les branches qui passent, vous n'allez pas gagner suffisamment de vitesse. En fait il faut vraiment décrire des belles courbes et s'accrocher à la bonne branche et la relâcher au bon moment pour avoir les meilleures chances de garder justement cette vitesse. Parce que là on est encore dans la partie gentille. Mais après il y aura de la poursuite avec des chasseurs et des machins. Et c'est là du coup que viendra la subtilité. Donc en fait il y a vraiment un principe d'adresse. Et là par exemple je peux laisser filer celle-ci pour me dire ok je vais plutôt prendre celle-là et ainsi de suite. Après je peux décider que voilà c'est pas la peine d'essayer de continuer à prendre de la vitesse en bas et repartir plutôt vers le haut. C'est bon. J'ai eu peur. Merci beaucoup mon ami. Oui les speedruns risquent d'être assez incroyables. En fait vous choisissez pas le bon endroit. Lui il choisit les prises. Et vous vous allez simplement soit enfoncer RT si vous voulez que sur telle prise il s'accroche. Soit LT si vous voulez que sur telle prise il se mette debout. Et sinon le reste c'est lui qui choisit les endroits. C'est pour ça que c'est si timé justement. Enfin si timé et que c'est si agréable et si fluide. Donc en fait au tactile ce sera seulement à mon avis côté gauche et côté droit de l'écran. Donc vraiment peu de choses à gérer. A mon avis sur Apple Arcade ça doit déjà être très bien. Mais le truc c'est que je suis content d'être sur un grand écran là. Ah j'ai merdé. J'ai voulu faire autre chose. Ça sera sur mobile. Oui ça arrive sur Apple Arcade dans quelques jours. Arcanthos sur le chat. Ah j'apprends un nouveau truc. Ok d'accord. Donc là il va m'apprendre probablement à faire des courbes. Alors les sensations sont très très bonnes. Si la question est posée sur le chat. Ah d'accord. Voilà on va avoir des sortes de booster. De perfect landings. Les sensations sont vraiment très très bonnes. Et petit coup de foudre. Alors apprenons. Et en plus il court tout seul. Donc nous en fait on a juste L et R à gérer. Vous avez lâché trop tôt. Maintenez R plus longtemps. Saupérieux arrière. Vous avez lâché trop tôt. Maintenez R plus longtemps. Oh là là. Oh le nul. Là on apprend les tricks là. Là ça devient un peu compliqué. Mais comment ça ? Ok le dernier il faut le faire un peu en avance quoi. Ok. C'est le Elden Ring des jeux de singes. Au moins. Ah oui donc en fait j'ai l'impression que les saupérieux vont me donner de la vitesse. Voilà. Donc c'est un peu le Holly Holly du NFT quoi. Ouh. J'ai eu peur. Ouh là. J'ai tenté un truc là. Booster. Yes. Oh faut bien conserver la vitesse hein. A mon avis le jeu peut vite devenir assez difficile en vérité. Enfin difficile. Oh là 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 là. Ouh. J'ai un peu eu peur là. Allez les enfants. Et hop. Ah oui effectivement il y a un vrai intérêt à faire ça. Je suis vraiment le retardataire mais je m'en fous en fait c'est tellement bien. Ah les problèmes. Allons-y. Allons-y. Yes ! Oh oui ! oh non zut je suis tombé en plein dans la ah c'était je m'excuse pour ce qui vient de se passer évidemment ah bonjour excusez moi on s'en va nous hein on se barre let's go oh à vouloir faire trop de tricks je me casse la gueule ok donc là ça commence à C'est vraiment très très beau. Oie 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 oie. Oh les problèmes. J'ai quand même tenté, je me suis dit un petit salto ça mange pas de pain. C'est donc terminé pour la démo de gibbons. Ils sont disponibles bien très bientôt, peut-être aujourd'hui ou peut-être jeudi je ne sais plus sur Apple Arcade et bientôt sur Switch et PC. C'est vachement bien. Le feeling est, c'est Polish, un truc de malade. C'est très joli à regarder. L'ambiance musicale à la fois musicale et sonore est mortelle. Bon ben on sent évidemment qu'on va pleurer à la fin. Mais oui, oui oui, mille fois oui pour gibbons. Mais en même temps c'était quasiment clair sur sa bande annonce déjà. Bon là c'est juste un tout petit peu plus clair. Moi j'en serais complètement. Peut-être essayer d'ailleurs de chourer la tablette de mon épouse pour le faire plutôt que de le faire sur mon téléphone. Et voilà comment je vais faire le jeu sans attendre qu'il arrive sur Switch ou sur PC. Alors des contrôles très simples mais un feeling au top parfois moi ça me suffit largement. J'étais un très très gros client de Tiny Wings donc ça me va très bien. Et donc vous pouvez l'essayer actuellement sur Steam durant le Steam NeoFest qui court du 21 au 28 février 2022. Fin de vidéo parfaite.